Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de promenades et quoi de plus adapté que l'été pour faire des promenades. Mais pas n'importe quelle promenade puisque ce sont des promenades comptées. Et bien sûr nous allons commencer par ce qu'il y a de plus connu dans les Yvelines, Versailles bien sûr. Et donc commencer par le Versailles mystérieux. Le Versailles mystérieux avec un départ à 21h, donc une découverte de nuit. C'est une promenade comptée, donc on va vous raconter plein d'histoires, plein d'histoires sur l'histoire qui n'est pas connue, sur les petites anecdotes de Versailles tout en découvrant la ville. Et puis Lafayette, puisque c'est lui qui va vous emmener pour découvrir toute la période de 1789 et de la Révolution. On va vous parler du serment du jeu de paume, de la déclaration des droits de l'homme. Et vous passerez devant bien sûr la salle musée du jeu de paume. Tout ça c'est à Versailles, c'est à 21h et c'est bien sûr de nuit. Ensuite, autre chose que l'on vous propose pendant ces vacances pour les promenades comptées, c'est le pays des impressionnistes. Et le pays des impressionnistes vous propose tous les samedis des promenades comptées, autant des impressionnistes bien sûr, avec tous ceux qui venaient par le train découvrir les bords de Seine et puis manger la petite friture au son de la musique, regarder les peintres impressionnistes qui peignaient le long de la Seine. Toutes ces promenades, c'est l'Office du tourisme du pays des impressionnistes qui vous les propose. Et donc, n'hésitez pas, c'est un saut au XIXe siècle et c'est assez extraordinaire. Poissy, l'Office du tourisme, vous propose aussi des promenades comptées, des promenades animées, puisque vous découvrirez l'histoire de Poissy avec Saint-Louis, qui a sérieusement contribué à l'évolution de la ville de Poissy. Et ces visites comptées seront agrémentées de danses proposées par la compagnie LM Dance. Et puis allons ensuite à Saint-Germain-en-Laye, un petit peu plus près de Versailles, où Saint-Germain-en-Laye, on vous propose tous les jours, du mardi au samedi, des promenades comptées où vous découvrirez la cour du château de Saint-Germain, la chapelle royale et le parc, bien sûr, et les terrasses. Et ces promenades sont aussi agrémentées de commentaires intéressants et très ludiques. Et vous pourrez découvrir ainsi Saint-Germain-en-Laye d'une façon pas ordinaire, ce qui est tout à fait nouveau. Donc c'est l'été, n'hésitez pas, participez aux promenades comptées.